Eric Chattery, enchanté, merci d'être là pour ce format numéro 6 de La Parole et au Fondateur. Merci à toi. Je rêve d'une maison. C'est un projet qui nous a beaucoup beaucoup inspiré quand on a été dit Koukoune, beaucoup beaucoup, qui continue de nous inspirer beaucoup beaucoup et du coup c'était normal vu ce qu'on a développé comme collaboration, qu'on commence à vous présenter puisque finalement vous nous avez inspiré, vous êtes des chasseurs à l'achat avec une vision particulière qui dépend sans doute de ton histoire sur laquelle on va démarrer, de ta vision ça c'est sûr et puis peut-être des opportunités justement de collaboration future et c'est un peu ça qu'on va essayer de décrypter ensemble. Alors Eric tu viens d'où, c'est pas ton ADN, comment est-ce que tu te présenterais pour qu'on essaye de te saisir ? Alors moi je viens d'où, j'ai eu deux vies ou trois vies mais une vie très classique dans des grandes boîtes. Des boîtes sont peut-être des clients chez toi mais chez Danone, chez L'Oréal, chez McKinsey, chez LVMH pendant 20 ans. Et puis j'ai quitté LVMH il y a une dizaine d'années parce que j'avais à la fois un besoin de sens et puis je me disais que je n'allais pas forcément continuer à faire des grandes boîtes toute ma vie. J'avais envie de faire sans doute aussi d'innover, inventer autre chose. Quand tu dis des grandes boîtes, tu touchais à tout ou tu avais une casquette ? Je fais plutôt une carrière en marketing. Donc j'ai travaillé beaucoup pour le développement des groupes Danone en Asie, à créer des joint ventures pour Danone en Chine notamment. J'ai bossé en marketing chez Danone, j'ai bossé en marketing international pareil chez L'Oréal et ensuite en conseiller en stratégie à Paris et à Singapour. Et ensuite chez LVMH, j'étais patron du marketing monde pour les champagnes. Moi, j'étais chef Danone Pérignan et patron de la stratégie pour la division vin spirituel. Donc j'étais un gros cousin de 9 milliards d'euros à peu près, ultra rentable. Et alors, besoin de retrouver du sens et alors tu as changé d'objet quoi ? Besoin de faire des choses qui me semblent un peu plus riches, un peu plus intéressantes que de vendre du champagne dans des bars au Japon. Non, et puis tout simplement, à un moment, mon moteur, je me suis rendu compte que ce n'était évidemment pas d'avoir plus d'argent, plus de pouvoir ou autre chose, c'était de faire des choses utiles. Et puis tout simplement, après 20 ans, de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, la crise de la quarantaine et tout ça. Et pour y réfléchir, il fallait que je quitte cet univers-là et je suis devenu entrepreneur social il y a une dizaine d'années. Un peu par hasard, tout simplement, en allant servir du café dans un centre d'accueil de SDF, alors que je venais de Don Pérignon, je venais de Lutz. C'est génial. Alors, excuse-moi, entrepreneur social, c'est un terme fort, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui essaie d'innover sur des vrais problèmes, sur des vraies problématiques sociales. Plutôt que d'innover… C'est quand même un plaisir, c'est la première fois qu'on a un témoignage de sens comme ça. Mais je ne savais même pas que ça existait à l'époque, c'était en 2009-2010, on parlait à peine de ces trucs-là. Il se trouve que chez McKinsey, j'avais un de mes partenaires qui avait quitté Mac pour développer Ashoka. Donc, je recevais des newsletters, je ne savais même pas ce que c'était qu'Ashoka. Puis j'ai découvert du coup Bill Wrighton qui était un ancien McKinsey, etc. Puis moi, je m'étais embarqué dans cette idée. Au départ, vraiment, c'était pour être utile, un centre d'accueil à Colombe, près de chez moi, à servir du café à des SDF. Enfin, des gens qui étaient pétés de la vie. Des jeunes en errance, des femmes battues, des sortants de prison, des gens sous dépendance, etc. Puis tout simplement, en posant mon cul et en écoutant les gens, je me suis rendu compte que j'étais utile. Et je me disais, en fait, là, j'ai peut-être une valeur importante juste à écouter, juste à essayer de résoudre des problèmes super simples. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à cette problématique-là, à accompagner les gens au pôle emploi, à essayer de débrouiller, de démerder des trucs qui n'étaient pas forcément très compliqués, mais juste, les gars n'y arrivaient pas tout seuls. Et puis j'ai commencé à reconstruire un petit peu une réflexion autour de ça. J'ai vu à quel point aussi, dans le monde associatif, il y avait des choses qui étaient totalement dysfonctionnelles, inefficaces. Il y avait une sorte de culte de la souffrance qui faisait que ça ne marchait pas, mais ça n'avait jamais marché, c'était normal. Et les gens disaient, mais ce n'est pas possible, pourquoi on fait ça comme ça ? Pourquoi on se connaissait ça ? Ah ben non, on pourrait peut-être y réfléchir. Puis je voyais qu'en fait, il y avait une sorte de microcosme un peu associatif, classique. Là, ça dépendait du discours catholique. Il y avait des gens qui avaient un cœur gros comme ça, une bonne volonté incroyable. Mais c'était une sorte de... c'était prometteur. C'est-à-dire qu'à un moment, on retombait toujours au même endroit et on avait le sentiment qu'on n'avait pas forcément beaucoup avancé. Et puis, de fil en aiguille, je commençais à m'intéresser à ça. J'ai commencé à remonter au niveau du discours catholique, régional, national. Je commençais à dire, tiens, il y a peut-être des trucs à faire. Et puis là, ce qui m'intéressait, c'était l'idée du lien social. Parce qu'en réalité, tous les gens qui s'étaient pétés, la figure, avaient une perte de lien social. Et à un moment, ils avaient du mal à se reconstruire parce que justement, ils n'existaient plus vraiment. Et j'étais frappé de l'absence de solutions techno pour ça. Parce que la techno, on est tous avoués de techno. Plein de trucs inutiles, plein de gadgets, plein de choses finalement qui ne servent pas à grand-chose. Et pour autant, là, on avait des gens qui étaient en isolement social. Il y avait plein de solutions de technologie, de création de lien, mais qui n'étaient finalement pas du tout adaptées à ce public-là. Et j'étais frappé de voir que le premier élément de lien social, qui était le téléphone, en fait, était, on était en 2009, 2010, tu vois, était totalement inutilisé. Parce que tu avais une sorte de, ce qu'on appelle un BOP, c'est-à-dire bottom of the pyramid, une sorte de pénalité bottom of the pyramid, qui faisait que les gens en situation de précarité, qui n'avaient pas de domicile, n'avaient pas accès à un abonnement. Et devaient payer ultra cher des cartes téléphoniques, qu'ils pouvaient garder 3-4 jours. Et après, ils n'étaient plus joignables. Donc, en fait, ils ne pouvaient plus même contacter leur famille. Un travailleur social qui démarrait un travail d'accompagnement, de papier, de n'importe quoi, le gars disparaissait, on ne savait plus le joindre. Pour trouver un boulot, c'était impossible. Et donc là, en regardant, en réfléchissant, j'avais trouvé un truc à San Francisco, que faisait Google, parce qu'il y a beaucoup de SDF à San Francisco. J'étais allé avec un pote qui, après, un de mes meilleurs potes, enfin mon meilleur pote, qui à l'époque avait monté un truc avec Centrale, l'ESSEC, les Strat Collège, et qui est devenu, voilà, qui est devenu un gros truc après. Et on est parti à San Francisco comme ça pour rencontrer Google. Puis en revenant, je lui ai dit, bon, je vais créer un concept autour de ça. Et ça s'est appelé Reconnect. Donc, c'est une association que j'ai créée, loi de 1901, j'étais président de Strat. Et puis, j'ai développé cette idée de téléphonie sociale, en développant avec différentes personnes que je connaissais dans cet univers des MVNO, une solution qui permettait à des gens en situation de précarité d'être toujours joignables, sur un téléphone, de pouvoir appeler gratuitement, et puis de pouvoir aussi avoir des cartes de visite, de donner, en fait, de redonner une forme d'identité sociale, un numéro de téléphone, une forme de fierté aussi. Et puis, en fait, on a mutualisé toutes ces solutions techno qu'on a développées pour tous les acteurs associatifs, donc le Secours Catholique, le Secours Populaire, l'Armée du Salut, le Groupe SOS, etc. C'est là que j'ai rencontré le Groupe SOS et Jean-Marc Bourrello. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour ce gars-là. Et donc, je vais proposer de s'associer avec moi. Et maintenant, Reconnect est une association du Groupe SOS. Génial. Et maintenant, c'est des jeunes centraliens qui développent le truc et sur d'autres choses. Concrètement, Reconnect, c'est quoi la proposition de valeur ? Reconnect, la première proposition de valeur, c'était une solution de téléphonie sociale qui permettait aux gens d'avoir un numéro de téléphone et d'être toujours joignable. Donc, de retrouver, en fait, la possibilité de toujours joignable. Après, on a développé des solutions de coffre-feu numérique pour pouvoir effectivement scanner sur le cloud les documents que les gens paument en permanence et tu as tout le temps ça, etc. Voilà, et c'est ce genre de solution, c'est une sorte de mutualisation de solutions techno qui repartent vraiment des besoins des gens qui en ont le plus besoin, mais qui sont le plus loin de la technologie. Génial. Donc, c'était ce côté, la technologie pour ceux qui en ont le plus besoin, avec l'idée de développer des solutions qui repartent de l'expression des besoins et de mutualiser ça plutôt que d'avoir chaque association qui développe son petit bout de gras avec des subventions et puis des trucs qui n'ont pas forcément d'échelle derrière dans la mise en œuvre. Donc, voilà, pour ça, j'ai développé Reconnect. Et puis, c'est comme ça, en fait, j'ai découvert que j'étais devenu entrepreneur social. Je n'aime même pas que ça existait, en fait. Et puis, après, l'association a été reprise par le groupe SOS parce que moi, un petit peu sous la pression de ma femme, il fallait que je retrouve un job. Mais j'avais eu cette possibilité pendant deux ans de libérer un peu une créativité et puis surtout de faire des choses utiles. Bon, puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de deux ans, dans une boîte, j'étais malheureux, donc je me suis barré. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir vraiment que je crée ma boîte. En tout cas, tu avais retrouvé un peu de fierté, d'utilité, de niaque, on va dire, et le devoir accompli, maintenant, on passe à autre chose, quoi. Ben, ouais, si tu veux, j'avais toujours fait des trucs plutôt cools, dans des grandes boîtes, avec le confort des grandes boîtes, des grands projets, beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités, etc. Là, j'avais fait un truc qui partait de rien, en fait, mais qui était sur des vraies problématiques, mais qui, voilà, qui était quelque chose, j'avais besoin de le faire, et j'étais content de le faire sortir de terre et que ça se développe. Bien sûr. Maintenant, voilà, j'avais une famille, il fallait que je trouve quelque chose où j'arrivais à concilier les deux, c'est-à-dire à la fois pouvoir en faire mon métier, et à la fois pouvoir faire des choses utiles. Et c'est là que j'ai commencé, vers 2012, dans ces eaux-là, à regarder l'économie collaborative et me dire, tiens, il doit y avoir un truc là-dedans, parce qu'il y a des modèles qui commençaient à émerger. Et puis, en réfléchissant comme ça, j'ai... Pardon, quand tu dis collaboratif, c'est quoi ? C'est le côté solidaire ? Non, c'était l'économie de l'usage. D'accord. C'était justement inventer quelque chose qui questionnait la notion de propriété. Très bien. Donc voilà, je me disais, tiens, il y a vraiment quelque chose là-dedans. C'est à l'époque où les Airbnb se marketaient vraiment comme les rois de l'économie collaborative. Il y avait plein de... Il y a tout un écosystème autour de cette énergie collaborative qui poussait. Je trouvais ça intéressant, intelligent. Je me disais, il y a des modèles innovants et tout ça. Donc, je m'étais mis en tête d'aller voir pas mal de patrons de boîtes, de patrons de strates pour leur dire, tiens, je vais développer votre activité collaborative à toutes sortes de grandes boîtes. Ou je regardais les modèles aux US, je me disais, tiens, j'ai peut-être développé ça en France ou en Europe. Et puis, je me disais, bon, si j'ai une idée, on verra bien. Et puis, en fait, c'est ça qui arrivait en premier. C'était l'idée de l'économie collaborative appliquée à l'immobilier. Ok. Au départ, je rêve d'une maison, c'était l'achat de résidences secondaires à plusieurs. Et l'insight, c'était de dire, une maison secondaire, c'est ultra désirable. Plein de gens qui en rêvent, moi le premier. Mais c'est le genre de truc où finalement, tu peux vite te faire piéger par la propriété. Parce que ça coûte cher, parce que tu finis par te dire que tu n'y vas pas beaucoup. Déjà, parce qu'en gros, le taux d'utilisation, c'est 10%. 10% du temps, c'est une trentaine de jours. Et puis, quand tu en es une, du coup, tu vas toujours un peu là-bas. Comme ça coûte cher, forcément, c'est un peu loin. Tu n'as pas forcément de l'argent pour faire des travaux de ça. Et donc, le rêve de plein de gens qui était de dire, et si on achetait ça avec deux familles, trois familles, deux copains, etc. Le genre de truc où tu te dis, ouais, c'est super cool. Mais en réalité, tu as super peur parce que tu te dis, tu vas te foutre sur la gueule avec tes potes. Et donc, tu as besoin d'un tiers de confiance pour aller inventer cette expérience de partage qui n'est pas le time share des années 80. Je comprends. Et tu me corriges si je me trompe. Récemment, je suis allé rencontrer des amis à Amsterdam. J'ai vu qu'ils étaient vachement en avance sur ces concepts. Les petits scandinaves sont un peu plus en avance, notamment sur du principal. Et là, on est carrément sur du co-living. Ok, ouais, c'est ça. Sur du co-living. Co-living, c'est un peu autre chose. Enfin, c'est un peu cette idée-là. C'est un peu cette idée de mutualisation. C'est aussi le process en tant que tel, tu vois, même de co-construction d'un environnement de vie partagé. Mais il y avait cette idée-là sur la raison secondaire de finalement optimiser l'utilisation d'un bien, un big asset comme de l'immobilier qui, à l'inverse de certains biens de consommation qui se déprécient très vite. Tu vois, dès que tu achètes une bagnole, dès que tu achètes n'importe quoi, tout de suite, tu perds 30%. Et plus tu l'utilises, plus ça se déprécie. Là, c'est l'inverse. En fait, moins tu utilises une maison secondaire, plus elle se déprécie. Ah oui, d'accord. Et donc, plus tu l'utilises, en réalité, plus tu as des capacités de la faire vivre, de la rénover. Et plus tu mutualises aussi des énergies, même des capacités financières, etc. Toute la question, c'est comment tu arrives à créer les règles de gouvernance qui font que les gens vont pouvoir concentrer leur capacité même d'attachement, de projection financière, etc. pour finalement un objet partagé commun, un projet commun de vie. Je trouvais l'idée assez jolie, si tu veux, dans cette idée que peut-être la propriété, quand elle n'était pas propriété unique ni location, quand elle pouvait être partagée dans des règles de gouvernance que tu co-construis toi-même, c'est-à-dire que dans le process, il y avait évidemment toute la partie immobilière, mais il y avait aussi la co-construction de la règle de gouvernance. Oui, oui, oui. Et ça, c'est vraiment un moment un peu passionnant. Et qui était le moment vraiment passionnant où tu te disais, bon, peut-être que vous êtes potes depuis très longtemps ou autre chose, mais à un moment, on va vous aider à trouver le mode de gouvernance qui fait que le truc va tenir dans la durée et de savoir ce qu'on va formaliser de façon contractuelle, savoir ce qu'on va laisser un peu plus ouvert, mais juste le simple fait d'en parler et de définir ensemble les règles. Et donc, du coup, il y avait plein d'analogies, tu vois, les règles imaginées à partir des règles des partenaires, des partenaires, par exemple, sur les conditions de liquidité. Tu vois, quand tu décides qu'à un moment, tu achètes à trois familles, par exemple, il y en a un qui veut partir, du coup, est-ce qu'il y a un droit de premier refus ? Est-ce que, comment tu fixes le prix s'il y en a un qui veut vendre ? Est-ce que, ou les règles d'utilisation du temps ou l'utilisation de l'espace ou d'investissement, les lignes jaunes que tu peux mettre et quand il y en a un qui franchit les lignes jaunes, comment tu fais ? Et tout ça, c'est super intéressant parce que tu es à la limite, si tu veux, tu es vraiment dans la prévention, tu es vraiment dans le fait d'en parler et de s'imaginer dans cette situation-là avant qu'elle se passe et du coup, de dire, on réagirait comme ça et c'est comme ça qu'on veut fonctionner demain, on définit nos règles. Et le fait de définir nos règles fait qu'on est beaucoup plus s'équipe de les mettre en application parce qu'en fait, on les a soi-même dictées. Alors, concrètement, est-ce que vous allez carrément jusqu'à l'appréciation du bien, sa valorisation au cas où la personne repart ? Ça veut dire, par exemple, vu les travaux qu'on a décidé de faire en année 3, si toi, tu pars en année 4, la validation, elle vaut le temps. Si tu pars, tu as donc 30% parce que c'est 30%. Et c'est là où c'était intéressant. Alors, je te rassure, ça a été le modèle de départ, c'est comme ça qu'on a levé. On s'est rendu compte que c'était super intelligent, super intéressant, mais une usine à gaz a ce qu'elle est. Alors, attends, juste... Donc, on en a fait quelques-uns. Mais oui, typiquement, tu vois, dans ces règles, par exemple, de liquidité, de pouvoir amener les gens à trouver eux-mêmes. Alors, après, évidemment, tu suggères des idées, tu dis, tiens, mais il pourrait y avoir ça. On a observé ça, on a observé ça, que vous en pensez ? Et effectivement, on est arrivé à des solutions où les gens disaient, ouais, dans ce cas-là, s'il y en a un, par exemple, pour éviter de bloquer la cession, tu vois. Tu as un principe, par exemple, quand quelqu'un veut vendre, tu as un droit, tu as la possibilité d'être le premier acquéreur. Bon, si finalement, quelqu'un amène un acheteur pour acheter, par exemple, ta part d'une maison secondaire, les autres peuvent refuser, mais il ne faut pas leur donner un droit perpétuel de refus. Sinon, tu bloques la vente. Bien sûr. Et donc, il faut encadrer ça. Et puis, pareil, s'il y en a un qui veut proposer aux autres de racheter, il faut pouvoir l'évaluer à un fair price. Donc, c'est quoi les règles ? On va dire, tiens, on va peut-être faire venir deux agents immobiliers. Et puis, en fait, s'il n'y a pas d'offres, au bout de X temps, on applique une décote. Enfin, tous ces trucs-là, à partir du moment où tu les penses, tu dis, ah oui, tiens, ce serait logique. Quand c'est toi qui fixe tes règles, c'est pareil pour un gamin, c'est pareil pour toi. Quand tu fixes tes règles, du coup, tu te dis, en fait, ces règles, elles sont censées, c'est les miennes, donc je les mets en œuvre, ce qui est très, très différent de logiques de gouvernance qui sont imposées par un tiers et qui, du coup, dégradent complètement l'expérience. En fait, je suis revenu au départ, c'était ça. Alors, du coup, tu lèves sur ce projet-là ? Donc, on lève sur ce projet-là ? Alors, les gars qu'on est allés voir, on est allés voir des entrepreneurs du web. Non, mais c'est un scoop, parce que là, on a l'ancêtre du co-living, en fait, qui était à... Je te rassure, je pense qu'on a été dix ans trop tôt. Oui. Mais c'était très, très beau. Et les gens qu'on allait voir, c'était tous des entrepreneurs du web, qui disaient « L'immobilier, les gars, je vous confirme qu'il y a tout à faire, parce que c'est un gros bordel et c'est totalement dysfonctionnel. » Ça les faisait marrer, cette histoire d'achats collaboratifs, c'est de la résidence secondaire. Ils étaient concernés, en plus. Oui, mais ils disaient « C'est cool, je ne sais pas si ça va, je ne sais pas vraiment évaluer, mais c'est marrant. » Et puis, ils voyaient qu'on avait une énergie, une envie. Ils disaient « Bon, peut-être, les mecs, vous allez pivoter dans un an, mais on y va, parce que ça nous fait marrer, et puis on pense qu'il y a tout à faire. » Mais en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est effectivement au bout de… Donc là, du coup, quand tu me dis des gens d'Internet, tu as quelques noms à nous ? On a l'ancien… On avait Chalumeau, par exemple. On avait un patron dans le tourisme, Olivier Kervella. On avait Christophe Poupinel. Enfin, on avait une quinzaine de noms. Ça, c'est des gens que tu avais croisés dans ton parcours ? Oui, certains, d'autres pas. Puis tout simplement, je décrochais mon téléphone. Le genre de truc que tu fais quand tu as 40 piges, quand tu ne te mets pas de limite, puis les gens, ils te disent « Bon, ça n'a pas l'air d'être un touriste, donc on y va. » Puis à un moment, tu les embarquais dans ton truc. Et puis voilà, c'était une petite levée. Au début, on avait les 500 000 euros comme ça. Et après, on a fait différents tours et ils nous ont accompagnés. Et effectivement, on a pivoté après en 2016. Mais en fait, le fait d'arriver dans l'immobilier, on a lancé en 2015 à peu près. D'accord. Donc ça fait à peu près 7 ans. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que l'immobilier, effectivement, était très bizarrement organisé. Nous, on était arrivés par l'angle de la résidence secondaire, qui est une niche. 10% du marché, avec l'économie collaborative, le partage par-dessus, c'est une niche, deux niches. Donc effectivement, ce n'était pas forcément très scalable. Mais on est arrivés par la résidence secondaire, donc on est arrivés par les émotions, pour reprendre notre discussion tout à l'heure. La résidence secondaire, c'est un projet de vie. Oui, d'ailleurs, tu en as vachement parlé dans ton livre blanc, on y reviendra. Mais bien sûr, il y avait beaucoup d'émotions qui étaient décrées. Oui, mais c'est ça. Quand tu achètes une résidence secondaire, tu n'achètes pas un produit immobilier. Tu achètes une expérience de vie. Tu achètes une expérience familiale. Tu achètes à un moment l'accès à des choses que tu ne sais pas… qui ne sont pas forcément ultra rationnelles économiquement, mais qui sont parfois irremplaçables. Et l'expression des besoins aussi est très complexe à faire et certainement ne trouve pas sa solution dans les portails immobiliers où en gros, tu as du prix, de la localisation. Ne serait-ce même que de savoir où acheter, quoi acheter, déjà c'est un problème. On avait construit d'ailleurs un algo en découpant tous les terroirs français avec des millions de données. Puis on aidait les gens à trouver ou acheter, etc. Enfin bref, on pourrait y passer des heures. Mais c'était vraiment intéressant de repartir de l'expression des besoins. Et du coup, on avait scrappé plein de données. Donc de la demande parce qu'effectivement, on était capable de taguer en fait énormément de critères et du coup de proposer en expérience de recherche des critères qui sont des critères extrêmement qualifs. Donc si tu voulais, je ne sais pas si tu voulais des vieilles poutres, si tu voulais, je ne sais pas moi, une langère avec de la lumière, un étang ou n'importe quoi, tu trouvais partout en France, dans des coins, des choses vraiment chouettes. Donc on réinventait un petit peu l'expérience d'achat et on s'était rendu compte, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'être du côté de celui qui recherche en fait. Et du coup, on voyait le métier des chasseurs, on disait, c'est intéressant, mais ce n'est pas du tout structuré en termes de process, c'est des micro-entrepreneurs. Et on disait, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Et nous, notre vision, du coup, là, on l'a élaboré, c'était de dire, on va aborder l'immobilier côté acquéreur. En disant, l'immobilier côté vendeur, tout le monde le fait, et c'est de la vente. C'est du commercial pour aller choper des mandats, et c'est de la vente. Donc il y en a qui font ça très bien, d'autres qui font ça moins bien. Mais l'expérience d'acquéreur, elle est globalement assez pauvre, puisque en face, tu as quelqu'un dont tu n'es pas le client. C'est aussi simple que ça. Le client de l'agent immobilier, c'est le vendeur, c'est le propriétaire. Mais c'est très contre-intuitif. N'importe quel acheteur dans la rue se dit, je vais être bien servi par un agent. Et en réalité, il se rend compte au bout d'un moment qu'il n'est pas son client. Et donc en fait, l'agent ne cherche pas à résoudre le problème de l'acquéreur. Il cherche à résoudre son problème de vente. C'est très très bien. Alors là, je le dis pour ceux qui regardent la vidéo, mais c'est très très bien expliqué dans le livre blanc. à la fois les émotions qui ont caractérisé l'expérience d'acquisition et effectivement les conflits d'intérêts qu'on a. Mais en fait, c'est ultra rationnel. C'est ultra rationnel. Dans aucune industrie, on peut avoir le même intermédiaire qui s'occupe du côté vendeur et du côté acquérateur. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, même sur l'immobilier, il y a du buy-side et du sell-side. Si on se met dans les métiers financiers, les métiers de conseil, on voit bien qu'on ne peut pas conseiller deux parties qui fondamentalement ont quand même des objectifs opposés, ne serait-ce que financièrement. Il y en a un qui veut vendre cher et puis il est possible. L'autre qui veut acheter au bon prix. Donc à un moment, une transaction se fait parce qu'il y a un équilibre, mais on ne peut pas servir les deux côtés. C'est un peu une lubie, c'est un peu une forme d'hypocrisie pour un agent de dire « moi, je m'occupe des deux ». Et encore moins sur des marchés tendus. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie souffrance des acquéreurs dans le processus d'achat immobilier du fait d'être tout seul sur une affance hyper stressante, hyper engageante émotionnellement, hyper engageante financièrement, parce qu'on en prend pour 20 ans, avec finalement une complexité aussi dans l'expression des besoins où ce n'est pas très bien ce qu'on veut. Et à un moment, on n'a personne en face de vous pour savoir, à part un agent qui va tout de suite vous sortir trois biens une fois que vous avez dit deux, trois choses. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. En fait, on veut quelqu'un qui vous aide à réfléchir. Je suis tellement d'accord. Ça me fait penser à quelqu'un dont je suis un peu le projet de création d'entreprise où lui, carrément, il a une appli pour celui qui cherche pour isoler les émotions parasites. C'est-à-dire, il pleut, ma femme a couché la semaine dernière. Des choses qui se passent dans ta vie qui font que, tu sais, quand tu vois un bien, il ne te parle pas parce que ton cerveau, il est absorbé par autre chose. Et en fait, peut-être que si tu l'avais transformé, que tu avais la capacité créative libérée, tu le voyais bien. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est intéressant. Je te le présenterai. Je te le présenterai parce qu'il en est, lui, il cherche plus. Il va faire plus, plus, plus d'ailleurs. Et hyper intéressant. Mais en tout cas, ça rejoint cette idée que tu viens de dire, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Non. Et donc, tu as à la fois besoin d'extraire des datas beaucoup plus riches des annonces immobilières parce que la façon dont les données sont présentées sur les sites de recherche classiques est très pauvre. Ça se réduit à quelques critères de taille, enfin de surface, de prix, de ville, etc. Quand en réalité, dans les données d'annonce, il y a déjà beaucoup plus de trucs. Donc nous, on a commencé à scraper tout le web, à dédoublonner des millions de données et puis à taguer, effectivement, pour pouvoir extraire des données de recherche complémentaires que nos chasseurs utilisent aujourd'hui. Donc c'est un peu notre botte secrète qui nous permet d'être super efficace pour screener. Comment tu l'as fait ça ? C'est un nom là, super scan. Imoscan. Imoscan. C'est le nom public. Nous, on a notre petit nom interne. Mais effectivement, on a inventé une expérience de recherche différente qui est un peu une façon ultra efficace pour nous d'aller tout de suite cibler, trouver les biens avant tout le monde, etc. Mais en fait, il y a une dimension humaine qui est vraiment pour le coup du conseil, de l'écoute, de la découverte client qui se passe pour nous dès le premier call téléphonique et qui continue lorsque le client rencontre le chasseur. Sur le fameux canapé rose. Sur le fameux canapé rose ou rouge. Et qui effectivement est hyper important. C'est là où d'ailleurs se crée la confiance. Et c'est là où, depuis le premier call jusque-là, c'est là où le client se dit, mais en fait, j'ai quelqu'un qui m'écoute vraiment. J'ai quelqu'un qui vraiment essaie de comprendre l'intégralement projet, qui me challenge avec bienveillance, mais avec force aussi, parce qu'on a l'expertise. Et on sait effectivement les portes à fermer, les portes à ouvrir. Comme on n'a rien à vendre, on se libère de cette tyrannie du portefeuille de biens. Finalement, tu vas vendre ce que tu as. Et ça se trouve, le gars, il cherche autre chose. Il cherche peut-être même ailleurs, mais tu ne vas pas lui dire qu'en fait, il ne cherche pas au moins d'endroits. Ou il ne cherche pas le bon truc, parce que tu ne l'as pas. Et donc, le fait de ne rien avoir, mais de tout avoir, fait qu'on peut vraiment être dans une démarche de conseil et dans une sincérité client, dans une confiance aussi très forte. Et donc, on a compris que, en tout cas, nous, ce qui nous intéressait, en termes de valeur, en termes de vision, c'était d'aider les gens qui aujourd'hui ont des projets à les réaliser. C'est pour ça qu'on a pu s'appeler, enfin, on s'est appelé Jéré du Maison au début, ça ne faisait marrer. Mais en fait, le rêve ne nous intéresse que quand on arrive à mettre câble à terre, quand on arrive à concrétiser ce truc-là. Parce qu'en fait, les rêves, on va les mettre à terre. C'est-à-dire qu'on va les mettre concrètement, on va les faire aboutir. On va être capable de trouver un petit peu les meilleures alternatives. Et la moitié des projets, d'ailleurs, qu'on fait, on finit par acheter, le client finit par acheter autre chose. Mais tout simplement parce qu'on va lui faire découvrir d'autres types de choses qui, en réalité, correspondent mieux à ses pratiques clients. Et ce processus, il est hyper intéressant. Et donc, voilà. Donc, en fait, il y a une dimension très techno, une dimension très humaine. Et c'est cette combinaison qui est particulièrement riche dans ce métier. qui, moi, continue à me faire lever le matin et d'être content de faire ce job et d'avoir créé cette boîte. Parce que j'ai l'impression qu'on rend des clients heureux. J'ai l'impression qu'on a des chasseurs qui font un métier, pour le coup, intelligent, de résolution de problèmes complexes. Là, je retrouve mon côté McKinsey. En fait, moi, ce qui m'intéressait chez McKinsey, c'était de résoudre des problèmes complexes. Ce n'était pas des problèmes simples. Ça me fait chier, les problèmes simples. Et là, on s'attache. Enfin, nos clients sont des gens hyper smarts et qui, pourtant, n'y arrivent pas. Donc, ça veut dire que c'est compliqué. Et c'est quand même plus kiffant de résoudre un problème compliqué et d'avoir un client qui dit « Mais c'est génial ! » Et qui va mettre 5 sur 5 et qui va lâcher 10 000 ou 15 000 euros d'honoraires avec la banane. Alors que peut-être, il n'a jamais lâché une prestat de service comme ça. Mais parce qu'à un moment, c'est un projet hyper important. Et nous, on aime vraiment être au cœur de ça parce que c'est un investissement dans la durée pour une émotion très forte. Alors, je crois que c'est assez clair cette notion d'expérience client, customer-centrique pour utiliser les angesistes. Du coup, vous en êtes tout maintenant dans cette vision. J'ai cru comprendre qu'après avoir un petit peu marqué l'île de France de votre empreinte, vous avez envie de partir en région. Oui, écoute, oui. On a plein de potentiel encore à Paris, région parisienne. Donc, on va continuer à se développer. Et puis, on va se développer dans d'autres villes. Des métropoles. On va commencer par Lyon. Puis, on va aller sans doute sur Bordeaux, sur Nantes. En fait, on va essayer de se caler au niveau national, sur des grandes villes. Là où, effectivement, aussi, il y a les mêmes problématiques de déficit côté acquéreur d'accompagnement. Puis, on a d'autres types de projets sur de l'investissement locatif qui est déjà une cible pour nous. On veut réfléchir à ça. Oui, alors, pour rappeler, l'investissement locatif, c'est un peu, c'est arrivé par la défiscalisation peut-être ? Non, non, pas du tout. Pour nous, c'est sur de l'ancien. OK. Non, non, nous, on reste vraiment sur la logique d'ancien. On ne s'intéresse pas du tout au neuf. Mais parce que les processus de commercialisation sur le neuf sont très différents. OK. Là, voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus prévisibles. Voilà, c'est d'autres types de choses. Non, nous, nos clients, c'est beaucoup de primo-accédents. C'est des gens qui sont déjà propriétaires et qui veulent acheter plus grand. C'est des gens qui veulent aller en banlieue. C'est des gens qui veulent acheter un produit luxe. C'est des gens qui reviennent d'expatriation. Et puis, c'est aussi des investisseurs locatifs qui veulent acheter dans l'ancien. Mais qui, en fait, en plus de la complexité de trouver des biens immobiliers anciens de qualité ont la complexité. Oui, et puis simplement même la modélisation économique et la capacité, effectivement, à simuler les bons produits d'investissement, etc. Donc, voilà, c'est aussi une activité qu'on fait. Et donc, il y a des choses à imaginer là-dedans. Donc, oui, on n'est qu'au début de la marché et d'un développement qu'on espère très important et qui est plutôt pas mal. Génial. Alors, nous, pour faire un petit peu, venir un peu sur le moment de clôture de cette interview, nous, on vous présente comme... Enfin, vous nous avez d'abord présenté comme nos homologues à la location. Nous, on vous présente comme nos homologues à l'achat. Alors, surtout sur l'Île-de-France puisque vous êtes très présents. On a peut-être aussi d'autres partenaires dans d'autres villes. Mais en tout cas, ce sont les valeurs qui nous ont rassemblés et ce souci de déférence client où quand je t'écoute, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est que je suis content après avoir lu ce... D'être assis là et de mesurer qu'en deux ans, il s'est passé cocoon et qu'on se parle pour ça. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on travaille souvent en collaboration ensemble vers nos clients B2B, vers ces gens qui, finalement, ont une situation un peu... Enfin, qui peut varier par rapport au logement mais dont les DRH, comment ça se dit ? Ah putain, il y a un levier de marque employeur, il y a des trucs à utiliser parce que... Pierre, là, je pense que t'es travaillé avec une certaine raison. Comment tu le vois le bon ? Parce que là, moi, je... Tu vois bien que ça change. Je vois qu'effectivement sur cette logique de marque employeur, ce qui est vrai pour la loc est vrai pour l'achat. On avait démarré avant le confinement, c'est quelque chose qu'on va vite faire mais pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collaborateurs dans les entreprises qui perdent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie le soir, le week-end, dans les salles de réunion entre midi et deux, qui se barrent pour faire finalement des choses qui ne sont pas très efficaces, des visites pour rien, qui essaient d'appeler des agents qui ne répondent pas. Enfin bref, qui vivent une expérience un peu dégradée et qui peut impacter aussi sur leur productivité ou leur plaisir au travail ou tout simplement leur bien-être. Parce que quand on passe des nuits à chercher des trucs et à se prendre la tête avec son copain ou sa copine ou avec des agents, c'est super pénible en fait. Et puis, effectivement, donc il y a clairement l'opportunité aussi pour les entreprises, pour nous, de leur proposer, d'évangéliser ou en tout cas, de proposer à leurs collaborateurs des solutions efficaces pour que leurs collaborateurs puissent trouver, enfin aller plus rapidement à bout de leurs projets immobiliers. Mais pareil sur la location. Donc c'est ces logiques-là où en fait, les entreprises sont des vecteurs d'apport de solutions efficaces qui sont bonnes pour leurs collaborateurs et qui sont aussi bonnes en termes de marque employeur, bien évidemment. Et bien nous, on peut s'inscrire là-dedans parce que c'est, en tant que tel, c'est un métier. Et ce n'est pas le métier des agents, mais ça va être notre métier de les aider, d'aider les acheteurs qui sont dans ces boîtes-là à trouver leur bonheur. Oui. Nous, on sera ravis de continuer à proposer ce type de service à nos interlocuteurs. En tout cas, c'est bien l'objectif de ce qui est en train de se passer. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce monde partage. Vous pourrez bien évidemment retrouver dans notre newsletter cette interview sur nos réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook. Mais en tout cas, à bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles aventures communes. Ça marche. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada